Isabelle Plante en a mis plein les papilles. Avec la finaliste à l'émission Les chefs au chaudron, on ne peut pas se tromper. Les invités en ont plein les papilles à l'occasion du souper bénéfice au profit du Parc maritime de Saint-Laurent le 3 juin dernier au restaurant le 47e parallèle à Québec. Aussi chef cuisinière et pâtissière du réputé restaurant, Isabelle Plante, originaire de l'Île-Dorléans, a concocté avec brio un menu découverte, 4 services gastronomiques. Les sous amancés lors de cette soirée serviront évidemment au Parc maritime dans la poursuite de sa mission qui est de préserver, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine maritime de l'Île-Dorléans. Pour avoir goûté au menu, je peux vous dire que les créations d'Isabelle étaient tout simplement incroyables. Donc pour parler de ce souper bénéfice, je m'entretiens avec Karine Vachon-Soulard. Elle est la directrice générale du Parc maritime. Une très belle soirée. Les gens sont contents. Tout le monde est venu sans exception. Il n'y a personne qui a annulé. Excellent. Parle-moi un peu du concept. C'est assez spécial. On est à Québec au 47e parallèle et on a la chance d'avoir un menu concocté par la talentueuse Isabelle Plante. Oui, exactement. On a de la chance parce qu'Isabelle Plante, c'est la fille de Pierre Potte-Plante qui est sur notre conseil d'administration. Donc j'avoue qu'on a profité de sa notoriété soudaine et on lui a demandé est-ce que tu aurais envie, avec le 47e parallèle, de nous concocter quelque chose pour une soirée. Puis elle a gentiment accepté. Donc c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Donc là, elle nous a préparé, pour nous parler brièvement du menu, elle nous a préparé quelque chose de vraiment gastronomique. Oui, exactement. C'est très, très rafraîchissant. Des saveurs qui se mélangent. Il y a même des mots qu'on ne comprenait pas sur le menu tellement c'est gastronomique. Mais on a du poisson, on avait du thon, du saumon, on a un médaillon de beau. Et puis on a le dessert qu'elle avait fait à l'une des émissions des chefs. Je pense qu'elle avait gagné à cette émission-là. Je n'ai pas les détails, mais on a des primaires. Et toi, pour avoir goûté à ses créations, comment tu trouves ça? Je trouve le mélange des saveurs vraiment, comme je disais tout à l'heure, rafraîchissant. C'est vraiment des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de goûter quand on se fait un spaghetti à la maison. C'est vraiment différent. On s'entend, c'est une soirée bénéfice. Il y a des sous qui sont amassés pour le Parc Maritime, qui servent à poursuivre votre mission et à développer des nouveaux projets. Mais qu'est-ce qui nous attend? C'est le lancement de la saison estivale. Qu'est-ce qui nous attend au Parc Maritime cet été? Oui, donc on ouvre le 14 juin. Donc, on a une nouvelle installation. Ça s'appelle le circuit Vitalité. C'est un circuit d'exercice à faire sur le site de façon autonome. On va également avoir une exposition de bleu, donc le regroupement d'artistes de l'île d'Orléans. Ça va être des voiles de 3 mètres de haut, installés dans la forêt des Lisses. Il va y en avoir 23. Donc, c'est vraiment une exposition artistique à ciel ouvert. Ça va être super intéressant. Comme nouvelles activités, on a plusieurs activités familiales. Mais en termes de nouveautés, on a la fête du nautisme, qui s'inscrit dans un mouvement provincial. C'est un peu comme les journées de la culture, mais au niveau nautique. Puis, on a également des soirées de cinéma en plein air. Ça aussi, c'est une nouveauté. Sinon, on revient avec nos activités qui reviennent à chaque année. La fête de la citrouille, les journées de la culture, la fête de Saint-Laurent, la journée des artistes. Donc, on a tout plein de nouveautés. Bref, vous avez une programmation dynamique pour l'été? Oui, effectivement. Puis, on est en train de faire un documentaire avec des personnes âgées de Saint-Laurent. Parce que les personnes qui se souviennent encore de l'époque du chantier maritime commencent à se faire rare. Donc, on voulait vraiment aller récolter leurs témoignages avant qu'ils disparaissent. Donc, on fait un documentaire avec ça qui va être présenté aussi cet été. Donc, on invite les gens à aller vous voir en grand nombre cet été. Et sur ce, je te souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup.